Et bonjour, c'est Gennacard 2, aujourd'hui on se retrouve à pour la suite de Miros Edge Catalyst sur un écran noir. Le jeu a changé. Voilà. J'ai des petits problèmes. Un jour j'y arriverai à faire en sorte que le jeu soit lancé dès que je lance le game. Ah bah merde, je me suis pas TP. C'est pas grave. On commence sur un temps de chargement. Parfait. On va chez Plastik. Donc normalement, cette fois-ci, ce devrait être la dernière vidéo, si tout va bien. Mais peut-être que tout va mal, je ne sais pas. J'ai toujours mes problèmes de fond vert. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça ne se voit pas trop. Là, vous voyez, ça ne se voit pas. Le mec. Ok. Donc, quête principale. Plastik. Plastik et le docteur Maera ont terminé la mise au point du virus pour Réflexian. Celui-ci vous permettra d'anéantir le projet Réflexion de Kruger et d'empêcher l'asservissement émotionnel d'Icarus, du docteur Maera et de millions de citoyens de glace. Allez chercher le virus au repère de Plastik. Le docteur Maera et Plastik seront ce que vous devrez faire. Bah, dites-moi. Dites-moi. Moi, je suis prêt. Vas-y, petit robot. Fais-nous rire. J'adore. Ne l'encourage pas. Je dormais. Il faut bien qu'il s'occupe. C'est prêt ? Mais oui, c'est prêt. Comme on avait dit, non ? Il y a une console dans la salle de contrôle principale de Hitler. Plante-y le virus. Il va provoquer la corruption définitive de la porteuse et la désactivation des nanites de réflexion. En gros, tu montes tout là-haut. Le reste est un jeu d'enfant. Plus ou moins. Simple, non ? Voilà. La mission des missions. Si j'en reviens. Bon, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. Des conseils ? Ne meurs pas. Ne meurs pas. Oh, bah... Ah, pas mieux. C'est notre seule chance d'étouffer réflexion dans l'œuf. Allez. Va-t-il, ma grande. Sauve-nous tous. Ok. Bangkai. Qu'est-ce que je dis ? Il fait ça, ce faux-père. Ok, c'est pas là, tu sais, hein ? Effectivement, dernière mission. Je crois qu'elle est... Elle est un peu longue, quand même. Surtout si je me fouère. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Il est possible que je sois nul. Elle est en plastique. Mais, je viens de la voir. Bon Dieu. L'éclat. Allez, au Zephyr Station Hub. Hub. Hub, à toi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu peux t'afficher le petit chemin ? C'est où ? C'est là. Merci. Le cadrement de la porte qui se met en rouge. Pas mal. On laisse pas être C. Normalement... Ah, on peut se laisser glisser. C'est pas ce qu'il me semble. Pourquoi ça marche pas ? Non, ça c'est une porte. C'est pas par là, je crois. Mais, pourquoi ça s'affiche pas ? Ah, d'accord. Bah, j'étais pas au bon endroit. Ok. Allez. Dernière vidéo. On est chaud. On est là, on est bien. Enfin... Ouais, on est là, on est bien. Moi, j'ai peur de me foirer, comme je ne me suis jamais foiré. Il y a un mot qui me perturbe, c'est... En principe. Non, mais j'ai appuyé trop tard. Non, là, par contre, j'ai vraiment appuyé trop tard. Donc, ma gamelle était méritée. C'est vrai qu'on entend les gens parler, c'est marrant. Ah, là, il n'y en avait pas besoin. Fou ! Putain, je l'ai vu au dernier moment. Ouais, j'ai positionné le micro différemment. Je verrai ce que ça donne. J'espère que ce ne sera pas trop génère, visuellement. J'espère qu'au niveau sonore, ça ne changera rien. Mais normalement, ça ne change rien. Ça serait bizarre, sinon. Non, c'est bon, on va ramasser. De toute façon, on n'en a pas vraiment besoin. J'adore cette échelle. Ok. Alors, on est déjà passé par là. Commencez la mission. Déclat. Oui. Ça y est, vous avez le virus et vous savez où vous devez vous rendre. Il faut que vous alliez tout en haut du plus grand immeuble de glace. Nul ne sait ce qui vous attend là-bas. Kruger sera-t-il déjà sur place ? Et votre soeur ? Le virus fonctionnera-t-il ? Il faut arrêter réflexion. Et vous avez décidé de prendre tous les risques pour y parvenir. Pour vos amis, pour tous les bosseurs qui n'ont même pas conscience du danger que réflexion représente. Et pour Noah. Il est mort, lui. On s'en fout. Bordel de merde. D'après les derniers chiffres, près de 500 m'époseurs se sont déjà abonnés à réflexion. Il y a déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs. C'est un énorme succès. Ça perturbe le grid. Il y a rien d'autre chose si on n'y est pas un terme. A commencer par les abonnés. Ce que je me suis mangé. On te voit, Faith. En clair, Plastik a réussi à accéder à plusieurs drones d'information. C'est bon, je vais. On pourrait suivre jusqu'en haut. Et je peux m'en servir pour pirater les circuits de l'immeuble. Les ascenseurs, par exemple. On dirait qu'ils évacuent. Pas tous. Ils ont l'air de penser que les dégâts sont réparables. Reste en mouvement, Faith. Mais attention aux dégâts, et surtout au vert. Par endroit, ça peut casser sous ton poids. On va suivre le marquage. On va suivre les marquages. Vas-y. J'ai parti. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Quoi ? Ah bah là, je pouvais rien faire. J'avais rien de plus à faire, moi. Oh non, je trouve ça dégueulasse. Là, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi ça m'a fait ça ? Ils étaient déjà en alerte maximale après l'explosion. Prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Attends-toi à ce que la salle de contrôle soit surveillée. On n'a pas pu savoir quels sont ses paramètres de sécurité. Donc prépare-toi au pire. Oh non. Mais putain ! Mais c'est pas vrai ! C'est bizarre, mais si je saute contre, elle s'accroche pas, donc elle glisse et elle meurt. Pourquoi il faut péter la vitre ? Je sais pas. Ou courir contre le mur ? Non, il y a des trucs, c'est pas possible. Ouais, c'est pas en tapant. Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas. Non, mais je pense que ça a juste bugué la première fois. Il faut recommencer et puis voilà. Faut pas chercher. Ah, ça coupe le rythme. Moi, je vous invite à mettre x2 sur la vidéo. Rhythme x2. Bon, allez. On va courir contre le mur. Malgré que le mur ne soit pas plein, qu'il y a des trucs... Enfin, on va voir. Essayons. Essayons, essayons. Encore, ça serait de la plateforme difficile. Ok. Ta gueule, toi. Bon, ça fait dix fois qu'on t'entend. Ok, mais là, non, c'est juste bugué. Ah, c'est ça, hein. Putain, c'est débile. Regardez ! Ah, je compte ça, là. Oh, ta gueule, toi. Je l'ai traversé. Je l'ai traversé. C'est rigolo. Ah, je l'ai traversé. C'est la fameuse messager. Tiens, manche mon pot de fleur. Non, non, mon pot de fleur. Ah, je ne veux pas y arriver. Je n'arrive plus à jouer. Kung-Fu. Non, je suis très bien joué, en fait. Je suis vraiment très, très fort. Je suis quand même quelqu'un de très doué qui ne bloque pas sur des petits trucs à la con. Non, vous avez vu quand même l'ascenseur. J'ai quand même très hercé le machin. Ce n'était pas cool, ça. Oh, non. Vous êtes sûr de vous, là, quand même ? Non, c'est de la merde. Oh, chier, merde. Tu peux descendre. Regage-toi. Elle a disparu. Trop marrant. On monte encore haut ? Oh putain de merde. Oh, fais chier. C'est un ventilateur, Faith. Si je l'arrête, d'abord. Ah, c'est bon. Il y a rien qui est cassé. Leurs parfums font marrer. Même ma soeur pourrait les pirater. Pourtant, elle est moins maligne que Kuma. C'est pas ça ? Tu veux que j'aille où ? Ah, au-dessus. J'avais pas vu qu'il y avait une petite trappe là. En fait, c'est bizarre. C'est une porte, mais... Ok. J'ai perdu un drone. Sûrement un délire qu'il a touché en tombant. Cette partie n'est pas de Tara, Faith. Je l'ai trouvé. Ton drone à la con. Ok, let's pass it. Hein ? Et je vais où là ? Ah, d'accord. Je les vois pas trop, les trucs. Oh, toi, tu te casses la gueule. Voilà. Oh là là, je le sens mal, cette histoire. Ok, faut monter encore. Oh là là, la galère. La galère, la galère. Y'en a où ? Y'en a là. Chut. 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 Allez, on y va, on y va, on y va. Oh, yeah, motherfucker. Oh, yeah. Oh là là, quel talent, quel talent. Que de talent, que de... Putain, je vais où là ? Oh, voilà. Oh, j'aurais pu mourir mille fois. Tout va bien. Tout va bien. Encore une fois, une maîtrise parfaite du... Tu vas où, toi ? Y'en a que je te chope. Je te chope. J'arrive dans une espèce d'atrium. Super. Y'a un ascenseur de l'autre côté. Tu peux t'en servir. Hmm. Ah, c'est un autre monde, hein. Comment tu tonds la pelouse, là ? C'est... Le métier est le moins safe du monde. Tu tonds le gazon. Avec des ciseaux, ça va être bien, hein. Ah là. C'est de la merde. Au secours. Au secours. Et tu viens ton gazon ici comment ? Putain de merde. Au secours. Je veux pas faire ça. J'ai jamais voulu faire ça. C'est magnifique. Oui. Ce mot se ressemble. Mais nous tous deviendra vite une lorée précieuse à Cascadia. C'est bon d'âge. Le reste de la ville en aurait pris tant de bien besoin. Utilise le conduit là-haut. En vue de notre profession s'en torpée. C'est... Présenté. Je comprends ce que tu disais. Parce que dans l'univers, il n'y a plus trop de végétation. Comme vous l'avez bien compris. Et donc, du coup, là, il y a plein d'arbres. Donc, comme par hasard, hein. C'est quand le pognon, ils ont la végétation. L'air frais. Irrespirable. Ah, mais d'accord. Mais tu crois pas que tu te fous de ma gueule ? Là, ça va être compliqué. Non, tu crois pas. Je peux pas me pencher sur le truc ? Parce que là, on va pas pouvoir sauter en face ? Si ? Non. Je peux pas. Tu veux pas t'accrocher ? Je suis sûr qu'elle va tomber, cette con. Oh putain de merde. Accroche-toi juste. Oh putain de merde. Accroche-toi juste. J'ai trop peur, en fait, à chaque fois. Merci. Alors. C'est pas de si. C'est pas de si. Mais là, je sens que ça va pas être euh. Ça va pas être la joie. Et la bonne humeur. Ça va être à base de rancœur. De liqueur. Oh. Y'a eu mal à. Non, non, j'ai fait quoi ? J'ai fait ça. Ma bad. J'ai appuyé deux fois sans faire exprès. Le truc. Oh non, mais. La mort la plus ridicule. Le mec, il appuie deux fois sur l'espace. Ma bad. Ma bad. What the fuck ? T'es où là ? Je suis dans le vide. Qu'est-ce que c'était que ces carbistouilles ? C'était bizarre là, quand même. J'étais dans le vide. Tout allait bien. Ça ne choquait personne. Ça va. Oui. Donc moi, je suis dans le vide. Il m'a fait peur ce truc. Chut. 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 Je vais où là ? Non, pas là. Oh. Je vais l'appeler les vidéos du fail. Non, pas du tout que je ne peux pas faire ça parce que c'est un titre de merde. On est d'accord. Personne ne fait ça. Mais... Décidément, j'ai du mal. J'ai du mal, j'ai du mal. Non, mais je n'aurais jamais dû arrêter de faire le jeu. Parce que tu as des petits réflexes, des logiques de gameplay, des logiques de design, en fait, que tu prends en jeu. Et là, je ne les ai plus. Je ne les ai plus. Donc, des fois, je ne sais pas où aller. Déjà que de base, souvenez-vous, je ne savais déjà pas où aller assez souvent. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire, c'est encore pire. Altair. On passe ? Ouais, nickel. Ça se casse la gueule quand même, un petit peu. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est le mec. Au cas où vous seriez aveugle, c'est un peu gênant. Je suis passé. Sacré dégât ici. Bah alors, on ne fait pas le ménage ? Ah, je... Négliger. Négliger, négliger. Mais vous avez utilisé quoi comme explosif ? Eh, mais l'autre tarée, là, tu as utilisé quoi ? Ce n'est pas possible, ça. C'est violent. J'avais pas vu qu'il n'y a plus de sol. On va l'écouter. Alors, quoi de neuf ? Pas grand chose. Je confirme qu'il travaille sur un projet spécial. Il mobilise un niveau entier du service agriculture. Et tout le monde n'y a pas accès. Hum, rien de surprenant. En clair, trois des grandes corporations y participent. Qu'est-ce que soit le projet ? Je vais essayer de mener l'enquête avec mon chef de fiction. Mais je me vois mal y accéder avant longtemps. Hum, peut-être qu'on pourra te faire entrer autrement. Je vais faire jouer le réseau. Continue comme avant. Ah bah on retrouve la tarée. La folle. Petit saut, petit saut, toujours les petits sauts. Oh là là, Picasso. Oh là 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 là. Mais vous me faites passer où ? Oh là 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 là. Heureusement que quand t'as le vertige dans la vraie vie, tu l'as pas dans le jeu vidéo parce que là, vous imaginez le bordel. Je serai actuellement tétanisé dans mon fauteuil. Oh putain, je le sens mal ce truc. Faut saut... Oh, j'ai quand même eu un haut le cœur là quand même. Alors, sautons. Le grappin. Le grappin. Le grappin. Le rituel du grand grappin. Oui, j'ai essayé de mettre un coup de pied dans le pot de fer pour le faire tomber. Et éventuellement faire tomber sur la tête de quelqu'un. Parce que je suis quelqu'un de très violent. J'aime les morts, j'aime quand c'est sanglant. Et parce que ce jeu vidéo, c'est angolant, n'oubliez pas. Waouh, 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 waouh. Waouh. Non mais t'as combien de kilomètres de cordes dans ton truc là ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que tu t'appelles Spiderman. Avec des toiles rétractables. D'ailleurs, prochain Spiderman qui a été annoncé. On a vu des petites vidéos. Et euh... Il me donne envie. Hein, les derniers jeux Spiderman c'était de la merde. Moi je me souviens du Spiderman sur PlayStation 1. Ça c'était vraiment énorme. Et euh... S'ils pouvaient retrouver un petit peu... C'est en violence. Dans le prochain, ça serait plutôt cool. Mais bon, si c'est une exclue PlayStation. J'ai pas encore de PlayStation. Je pense que la PlayStation Pro, je me la prendrai. Donc on verra plus tard. Ouais, forcément, vu le gameplay. On a le droit de parler de Spiderman quand même. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Micro-ondes. Oh non. Je pensais que ça se faisait automatiquement. Aïe, aïe. Je me suis bloqué là. Le coup. Aïe, ça fait mal. Ah, je sais pas si ça a craqué même dans la webcam mais... Ah, c'était super désagréable. Waouh. Ça fait tout bizarre dans ma tête. C'est une pointe du jeu que ça fait tout bizarre dans ma tête. Je vais ouvrir. Ouais. Il faudrait savoir. La chaîne de ce jeu est très bien. L'héé, trop facile. Trop pas 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 facile. Oh. Oh, je suis mort ? On peut mourir. dit le mec qui est mort je sais pas combien de fois dans cette mission. Oui on peut mourir. En fait dès que ça craque je crois qu'il faut sauter. On ne s'arrête jamais de monter moi je vous dis la descente elle va être rue. Mais oh je vais où ? Attends tu veux pas non non je peux pas comment je veux faire c'est genre faut s'accrocher avec le câble là bas mais je peux pas ou alors par là peut-être je sais pas ou alors faut sauter dans le vide quand ça arrive non pourtant il n'y a pas eu d'interaction peut pas monter un peu plus haut non le truc il dit par là vous savez quoi merde je l'ai loupé je crois qu'il y en a un autre ah mais mais putain mais on marche là dessus mais t'es un malade toi oh je reste là oh je vais là attends mais ça me dit d'utiliser le le carpin ah c'est pas très clair quand même. Ouh merde. Y'a pas que le but que j'ai touché oh de dieu la vache on voit des montagnes enneigées au loin. Y'a un truc là bas oulala on la prend. Tout va bien une sur deux non mais non mais ta merde pourquoi j'aurais décidé de courir contre ce mur je ne suis pas con à ce point. en ville je veux bien à la rigueur tu te dis ça peut donner un autre chemin là non. Vous doutez bien que j'ai pas voulu faire ça. C'est pas possible ce truc. De toute façon ça c'est toujours le problème des euh c'est pas tant le problème du gameplay mais tous les jeux où t'as du parcours je pense à Mirror Z je pense aux Assassin's Creed je pense à je pense que Watch Dogs 2 aussi on aura ce problème là. Même Sleeping Dogs je crois que c'est toujours l'approximation euh des animations enfin pas tant les animations mais comment expliquer Je vous pète la gueule ! Ils ont des fusils ! Ils ont des fusils ! Oulalala C'est le même ! Chut 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 ! Y'en a combien ? C'est un petit peu surréaliste. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... T'as trois jantes ? Ah non c'est bon. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ils étaient douze ! Et ce fut un problème... Non pas du tout. Non mais en fait ils nous mettent ça mais y'avait pas les gros méchants quand même. Enfin bon après comme je l'ai dit c'est un jeu de parcours c'est pas un jeu de combat. Oubliez ça. Hop là ! En parlant de parcours. Parcours ban. Parcours ban. Je vous entends. Aïe 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 mon cul ! Aïe arrête ! Arrête je suis pas pare-balle ! Arrête je suis pas pare-balle ! Arrête ça fait mal ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Sache que je fais aussi partie de ceux qui suivent ta relation avec grand intérêt. Et je vais te donner une motivation supplémentaire. Détruis l'infection et je te donnerai le dessin. Je t'ai prête à effacer ta tête mais tu n'aurais aucune raison de venir me voir. Quel dessin ? Une bricole que je détiens et que Faith cherche depuis un bon moment. Elle expliquera tout ça. Le dessin qu'elle va se faire tatouer sur le bras. J'vais où là ? Allez hop ! Je suis au sommet. Prévu de là-haut. Non ! C'est la meilleure messagerie à la Faith. Ce que tu aimais Edgar. Faith, la console se trouve en principe dans le centre de commande juste en dessous. Attends deux secondes. J'ai occupé. J'ai tout à fait. Je vois. C'est ça. On va dire ? On va mieux ? Tu m'inquiètes beaucoup Isabelle. Je travaille sur un nouveau traitement et j'aimerais que tu laisses. C'est quoi ? Oh oui. Non, ce n'est pas ça. Si tu viens avec moi tout le temps arranger. Tu seras guéri en one-two. Les 12 qui étaient là bas, ils sont plus là. Je m'en doutais. Qu'espérais-tu en venant ici ? Donner à tout le monde le droit de disposer de soi-même. Oh, Faye, es-tu aussi sûre que ce n'est pas le peuple qui attend réflexion ? Il attend les mensonges que vous lui servez, ça oui, pas la vérité. Oh, mais la vérité n'est jamais belle, hein, tu devrais le savoir. Après tout, c'est un peu l'œuvre de ta mère que tu souhaites détruire. Elle n'a jamais voulu ça ! Vous avez dénaturé tous ses travaux ! Que sais-tu de ses motivations ? Tu étais une enfant, tu l'es toujours, et tu ne cherches qu'à détruire ce qui t'entoure. J'ai promis à ta sœur que je te capturerais vivante. Rends-toi et aucun mal ne te sera fait. Jamais ! Monsieur Toplay, respecte-moi. Respecte-moi, respecte-toi, respectons-nous dans les bois. Aïe, 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 ok, euh, il faut déjà que je me respecte un peu, moi aussi. Hop là, voilà, hop là, j'ai dit problème. Allez, eh bah, aucun respect, hein. Donc, c'est une porte. Coucou. Tu pouvais courir, je ferais un petit peu. Spiiire ! Pardon. Non mais t'es mignon, mais... Voilà quoi ! En détruisant Réflexion, tu condamnes ta chère sœur à la mort. Non, je la libère. Pas vraiment. Isabelle a de gros problèmes pulmonaires. Réflexion a empêché le mal de s'aggraver. Si tu le détruis... Quel rapport ! Ah ! Tu crois que je mors ? Tu as déjà failli la tuer. Tu veux donc finir le boulot ? Ne bougez pas ! Failli la tuer ! Tous ceux qui t'entourent meurent, Face. Parce que tu les tues. Qu'est-ce que vous attendez ? Arrêtez ça ! Ça va la tuer ! Elle n'a pas la même gueule que dans le premier, quand même. Euh... Je me prépare qu'il y a pas le truc, moi, là ? Bon. Le mec, il pense quand même à ça. Ok. Oui, ma sœur ! Ah, viens là ! Kat ! T'es où ? Oula, elle est là où ? Kat ! T'es où ? Mais t'en as d'autres des idées à la con comme ça, toi ? Oh, on l'a vu glisser, là ! Eh, tu vas où ? Tu vas. What the fuck are you doing ? Merde, 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 quel con. Aller, on y croit. C'était chaud, là, quand même. Chute. Je connais le coût de fou. Arrête, Kat ! T'appelles, ils appellent ! T'es où ? 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 J'ai eu une connore ! Tu es la fille, T'es l'écart ! Qu'en a ! Et ma sœur ? Je n'ai pas de sœur. Tu m'as laissée ! Il a dit que t'étais morte lors des émeutes, avec maman et papa. J'ai pleuré pendant des mois. Et j'ai fini par me dire que t'avais jamais existé. C'était le seul moyen. Il a tué nos parents. Je l'ai vu. Il a tué des centaines de personnes pour réflexion. Isabelle ! Viens ! On s'en va ! T'as pas à l'écouter, Kat. T'es une personne libre. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est parti ! Non, non ! Arrête ! Arrête ! Tu ne comprends pas. Il le faut ! Alors donner l'exécution de tes parents ou tu préfères suivre lui ? Je comprends quoi. Eh ben — avouper ! Ohörp! Ohörp! Ohörp ! Ohörp ! Ohörp ! Oh voilà vous connaissez toute l'histoire j'aurais espéré un changement radical que les bosseurs se soulève enfin qu'ils se révoltent contre réflexion et le conglomérat mais il n'y eut aucune insurrection aucune manifestation kruger c'est qui garda le contrôle tout fut comme avant ou presque quelque chose a vraiment changé le mouvement est en marche nous n'allons pas baisser les bras j'aurais aimé quand même la musique du premier là vous l'imaginez ça aurait lancé la musique du premier le jeu je suis pas très fan quand même des musiques de ce second façon très bien mais j'aurais aimé retrouver certaines musiques emblématiques du premier quand même mais bon c'est quand même une très bonne chose qu'ils n'ont pris que des nouvelles musiques quand même moi j'adore moi j'adore ces jeux de toute manière ouais qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire le comportement de sa soeur on peut comprendre parce que elle a été on a formaté sa façon de penser de toute manière depuis qu'elle est gamine donc on comprend qu'elle est qu'elle aide qu'elle aide l'autre connard là mais c'est vrai que quand même c'est quand même le gonfle qu'a ordonné l'exécution de tes parents je sais pas quoi tu tilt un peu je sais pas je suis assez indécis d'un côté je trouve son comportement complètement irréaliste du fait que tu suis pas l'assassin de tes parents mais d'un autre côté j'ai le syndrome de stockholm mais depuis qu'elle est gamine elle avec lui donc forcément il a complètement formaté sa façon de penser mais en plus il dit pas forcément mal intentionné envers elle bon il est mal lente c'est un connard qui voit que ses intérêts qui est très égoïste et du coup il élève en fait en sorte qu'elle lui soit utile donc c'est un connard un connard égoïste tout ce que tu veux mais mais dans un sens il prend quand même soin d'elle donc par exemple elle a des problèmes pulmonaires tout ça il la soigne selon lui c'est grâce à réflexion qu'elle pourra surveiller tout ça mon cul alors que ça n'a rien à voir réflexion ça contrôle les émotions et pas le poumon putain de merde et puis tu trouves vu les technologies qu'il y a dans le jeu tu peux trouver des technologies médicales qui permettent de soigner ça ouais je sais pas j'ai un peu de mal avec son comportement mais en même temps je trouve ça un peu logique il faut pas voilà je trouve ça un peu logique mais bon j'aime beaucoup la fin je pense qu'il y en a beau je me suis pas renseigné mais elle particulière quand même comme fin je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié qui s'attendait peut-être à un dénouement énorme où tu as plein de morts et tout en techniquement il ya des morts vous avez vu la bombe qui a pété dans le bâtiment c'était assez énorme mais je pense que les gens s'attendaient à plus quoi le gros méchant il meurt la soeur elle devient gentille tout ça et ben non et je trouve ça bien je trouve ça bien parce que c'est pas allez hop c'est fini non c'est tu fais des trucs tu essaies d'arranger les choses grand final là tu t'attends que tout tout s'améliore et ben non et ben non tu es dans le cul et je trouve ça bien je trouve ça bien on devrait le voir un peu plus souvent d'ailleurs dans les jeux ça serait bien voilà donc on voit que la soeur elle comprend que que je pense que ça c'est un peu un déclic chez elle qu'elle se rend compte que son beau père entre guillemets est un connard mais bon c'est quand même c'est quand même celui qui l'a élevé selon elle c'est celui qui qui l'a sauvé donc j'aime beaucoup l'évolution je pense que le prochain volet s'ils ont intérêt d'en faire un autre je pense que ça va suivre ce catalyste et qu'on va voir justement l'évolution psychologique de la soeur le méchant qui va devenir encore plus méchant et donc là la soeur elle va finalement nous rejoindre et je pense que dans le prochain épisode on va voir face sombrer un peu plus dans la violence parce que jusqu'à présent dans ce catalyse vous avez vu elle face refuse de tuer refuse d'utiliser des armes et déjà à la fin on s'est rendu compte que si sa soeur n'était pas apparu elle aurait tué quelqu'un de ses mains et rappelez vous que dans le premier mirror sel donc qui se passe plus tard on pouvait utiliser des armes à feu et donc tuer des adversaires et je pense que au fil des épisodes à présent face va commencer à sombrer un peu plus dans le désespoir un peu plus dans la violence comme je l'ai dit on a pu le voir avec la fin mais elle a été arrêtée par sa soeur donc ça l'a sauvé un petit peu de sombrer dans dans la violence mais je pense que si le prochain épisode il y a et je pense il y aura je pense que voilà c'est comme ça ça va se passer kruger va devenir vraiment gros méchant la soeur elle va finir par le comprendre et rejoindre face à mon avis ouais mais non non pas du tout non j'allais dire une connerie va y avoir une connerie genre elle va face va croire que qu'il a tué sa soeur tout ça mon cul ou alors qu'il aura encore buté tous ses amis et du coup la face va vraiment péter un câble et va enfin voir des événements qui font que face va devenir violente et va le tuer et après si éventuellement un nouveau nouvel épisode après le prochain sort je pense que voilà ça sera un petit peu on retrouvera voilà la face qui commence à être violence qui commence à être violente et qui ne se refuse pas de tuer c'est à mon avis à mon avis il va y avoir cette évolution psychologique au niveau de face qu'elle va petit à petit sombrer dans dans la violence quoi tout simplement l'évolution psychologique de sa soeur donc petit à petit elle va comprendre et l'évolution psychologique du méchant qui va devenir de plus en plus méchant après je pense qu'on retrouvera les personnages secondaires mais bon ça après c'est secondaire bon voilà moi j'ai dit ce que je que j'avais à dire donc la fin moi je l'ai vraiment apprécié elle était spectaculaire bon c'était un peu chiant au niveau des plateformes comme vous avez vu c'est l'approximation de toute manière à chaque fois du gameplay de parcours après il n'y a pas vraiment de gros boss par exemple la diosex mankind divided à la fin il y a quand même un boss qui est relativement important voilà donc qui est difficile surtout si tu veux le faire non l'étal tant que c'est chiant non l'étal sans te faire détecter je peux dire c'est chiant là il n'y a pas de vraiment de gros boss tu vois comme à l'ancienne tu avais un gros un gros boss avec plusieurs phases c'est peut-être ce qui manquait un peu c'est vrai mais pour un mirror z je trouve que ça manque pas je trouve que c'est un jeu de parcours il ya certes un peu d'action qu'on peut se battre un peu le système de combat est sympa simpliste simple aux possistes au possible un possessif simple au possible mais il ya quand même voilà un petit système de combat pas trop mal donc moi c'est pas cette femme me déçoit pas je pense que ça en déçoit certains personnellement je l'apprécie je m'attendais pas autre chose ça me va très bien voilà le jeu est très beau le gameplay très bon même si bon bah voilà parcours des fois tu fais des conneries c'est frustrant fait ça le problème mais bon le gameplay très bon simpliste mais très bon la durée de la durée de vie comme vous avez vu ça va surtout que là je vous montre pas je vous montre pas tous les trucs qu'on peut faire dans sur la map il ya plein de trucs secondaires donc si vous voulez du contenu faire du parcours et tout vous avez vraiment de quoi faire et si vous voulez faire que la quête principale avec les quêtes secondaires comme j'ai fait en vidéo et ben ça va ça va on a quand même un bon contenu donc la durée de juin moi j'estime que c'est très bon les musiques mais les musiques sont excellentes c'est pas le problème mais c'est vrai que j'aurais préféré quand même retrouver deux trois musiques du premier quand même c'est juste histoire d'avoir une ost tu vois qui est une musique même une musique une musique la musique emblématique du premier mirror's edge qui aurait retenti par exemple à la fin et durant tout générique là j'aurais été j'aurais kiffé à mort même la retrouver dans certains événements dans le jeu ça aurait été bien bon ils ont fait le choix de faire que des nouvelles musiques et c'est un très bon choix si plus de développeurs faut et faire ça partir complètement dans la nouveauté à chaque fois ça serait très bien c'est une bonne chose mais c'est vrai quand même j'aurais aimé avoir une musique qui soit en plématique de la série les bass effects qui soit réutilisé à chaque épisode ça aurait été bien j'aurais aimé voilà donc un peu l'effigie tu vois des battlefields ou des elder scrolls ils ont toujours la même musique il la remodèle selon le selon le contexte du jeu l'époque du jeu tout ça mais c'est toujours la même musique et là pareil j'aurais aimé voilà avoir une musique emblématique enfin bref je divague non je vais pas le dire j'ai hésité voilà bon bah j'ai rien d'autre à dire un scénario ça va c'est pas c'est pas c'est pas genre du fire watch c'est vrai qu'il est bien ce connerie c'est pas du fire watch c'est pas du dieu aux ex mais non scénario il est sympathique honnêtement il est sympathique moi j'aime bien j'aime bien bon c'est simpliste en fait c'est un jeu simpliste un jeu tu le fais déposé tu vois c'est un peu contemplatif c'est du parcours c'est non je sais pas c'est un jeu calme mais en même temps speed par certains moments et je trouve que la dose c'est bien dosé et du coup c'est très appréciable voilà moi j'ai pas trop de défauts à lui en dire comme je dis l'approximation des games du gameplay mais bon comme ça tous les jeux de parcours voilà j'ai rien d'autre à dire ça fait une plombe que je parle pour rien dire bon je vous ai donné mon ressenti de toute manière le jeu est fini donc voilà bah si vous avez fait le jeu ou si vous avez juste regardé les vidéos n'hésitez pas à dire ce que vous vous en avez pensé c'est toujours intéressant de de d'éventuellement débattre ou de voilà de partager ses pensées sur le jeu comment on l'a comment on l'a comment dire comment on l'a abordé comment on l'a on l'a ressenti tout simplement donc voilà on s'arrête là c'était il y en a 42 qui divague pendant très longtemps pour rien opération et implémentation madame claire ok attendez est ce qu'on peut passer pour voir s'il n'y a pas une petite voilà bon il faut que j'y aille ta soeur est la nouvelle directrice de kruger sec intéressant plastique a fait des progrès avec kuma je suis bien content qu'on m'a enlevé ce truc je n'oublierai jamais fait ça et maintenant tu vas faire quoi courir un peu logique il le tatouage c'est cool on a le tatouage voilà donc ballon l'occurrence là le point ah mais c'est automatiquement on l'a automatiquement ça nous ça nous montre tout bon allez hop voilà on a tous les points on est content au niveau de la carte en fait normalement ça affiche voilà tous les petits points jaunes donc c'est les trucs à récupérer donc si vous voulez faire le jeu à 100% vous avez de quoi faire dans tous les yeux de bordel de merde non le lieu de bordel de merde ok bon bah voilà il y avait quand même une petite cinématique un petit dialogue à la fin est-ce qu'il ya un autre dialogue qui se lance en sortant non il n'y a pas d'autre dialogue on ne loupe rien bon bah voilà on va s'arrêter là il est toujours au problème de fond vert putain je ne comprends pas ah et bien sur ce au revoir tout le monde c'était la fin de 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 ce playtrou let's play world show je sais pas comment on l'appelle sur meurs edge cats alias ce fut un plaisir j'espère que ce fut un plaisir pour vous aussi et je vous dis à la prochaine et au revoir toujours en chuchotant j'ai un vrai 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 problème avec ça